Générique Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 novembre 2012. Et nous commençons par l'euro-dollar. L'euro-dollar qui, suite à ce retournement hier, donc il y a un retournement que nous avions anticipé, puisque nous sortions ici d'une phase de survente avec un retournement du MACD, qui avait une belle amplitude, et donc ce retournement a eu lieu. Nous sommes venus ici commencer à confirmer la tendance haussière, puisque nous avons marqué ici une cassure de cette zone de point haut, de quelques pips, puisqu'on avait ici un plus haut à 1.30, 0.85, et nous avons marqué aujourd'hui un plus haut à 1.33, donc seulement 5 pips de cassure. Donc nous pouvons considérer que nous sommes revenus ici sur la même zone. Et donc par rapport à cette phase de hausse ici, eh bien on voit que les cours commencent à revenir. Alors pour l'instant, il n'y a pas trop, ça ne pose pas trop de problèmes, puisque nous avons ici un contact avec la bol sup, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui pour l'instant a joué son rôle de support, puisque les cours ont rebondi juste sur cette moyenne mobile. Donc pour l'instant, on est toujours dans un biais haussier court très court terme, qui peut nous porter ici à continuer la dynamique court-moyen terme, enfin confirmée par un dépassement ici plus probant des 1.3090. Donc l'euro-dollar hésite sous la zone des 1.30, c'est le deuxième point de contact qui vient provoquer ici une petite phase de baisse. Pour l'instant, la deuxième phase de baisse reste un peu plus contenue, et donc un dépassement des 1.30 validerait la continuité ici de cette tendance court-moyen terme, invalidation de cette tendance en cas de cassure baissière des 1.2880. Et nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, avec une configuration assez similaire par rapport à ce que nous avons vu sur l'euro-dollar. Donc ici, une phase de consolidation qui est revenue chercher ici une confirmation du support, malgré cette petite attaque, et puis la dynamique qui repart à la hausse, suite à un retournement du MACD, et donc d'une légère survente constatée au niveau du stochastique. Donc nous sommes revenus au contact ici de cette même zone de point haut, zone de point haut ici, juste au-dessus des 1.61.50, 1.61.51.52, et bien nous sommes revenus marquer un point haut sur cette zone, avant de remarquer une phase d'hésitation. Donc on est clairement remonté ici, assez facilement, donc au terme de cette structure quasiment en étoile du matin, on n'a pas de gap ici, puisque nous sommes en continu sur le Forex, donc quasiment ici une étoile du matin, avec donc tout de suite cette moyenne mobile 20 qui vient se placer comme un support. Donc là on reprend une dynamique haussière, on n'a pas encore confirmé par une cassure de cette zone de point haut, mais si cette cassure intervenait, et bien on aura un objectif ici à 1.60.80. Donc pour l'instant le biais reste haussier sur la tendance court moyen terme, avec une phase d'invalidation en cas de cassure des 1.59.60. Nous continuons avec la paire de l'Arienne, puisqu'après cette forte phase de hausse ici, et la cassure de la dynamique, nous sommes toujours ici dans une phase de consolidation. Donc pour l'instant le 23,6% en retracement de Fibonacci a été cassé, on a retrouvé cette zone, je vous l'indiquais hier, comme une résistance, mais les cours sont repassés au-dessus, et commencent à venir maintenant tester cette résistance baissière, qui définit le mouvement de consolidation. On le voit bien, si on replace ici cette zone ici sur les zones de point bas, et bien nous avons clairement un trend baissier qui se dessine, et donc qui définit bien cette phase de consolidation. Donc pour l'instant nous sommes dans une phase de consolidation contenue, en forme de drapeau, et qui normalement devrait avoir une sortie par le haut. Du point de vue de la dynamique ici, on pourrait très bien avoir une dynamique de sortie sur cette phase, nous n'avons pas de survente constatée au niveau des oscillateurs, le MACD est en pleine dynamique haussière, donc une cassure ici est tout à fait possible. Je n'ai pas dit probable, j'ai dit possible. En cas de cassure, et bien on viendrait chercher un objectif dans un premier temps aux alentours des 82,65, avant de confirmer ici par le récent plus haut qui se situe à 82,84. Bien sûr, une cassure baissière ici des 81,66 invaliderait ce scénario, et replacerait le mouvement dans une continuité de consolidation court terme. Nous continuons donc sur les matières premières avec, pour commencer, l'or. Donc le métal jaune qui poursuit ici son petit mouvement de hausse. On a connu une forte baisse hier, puisque l'or ici sur cette simple bougie 4 heures est passé entre 1740 pour venir marquer un point bas ici à 1705,80, donc quasiment 35 points perdu en moins de 4 heures. Donc ici, on est sur un moment de rebond technique qui revient ici sur cette zone précédemment support des 1728,6. Pour l'instant, cette zone reste comme résistance. On a marqué ici une phase de dynamique plutôt baissière. On a bien enfoncé ici la bolle. On a une hors-bolle sur cette phase. Hors-bolle, retournement du MACD, rebond technique. C'est un schéma assez fréquent que l'on retrouve sur les marchés, que ce soit les indices, les matières premières ou le forex. Peut-être un peu plus fréquent sur le forex. On le voit bien encore ici. Hors-bolle, ça c'est des choses qui ont été backtestées. On le voit ici, phase de hausse, hors-bolle, retournement du MACD, consolidation. Ça, c'est des choses que j'ai backtestées il y a longtemps. Ceux qui fréquentent le chat le savent bien. C'est une séquence que l'on retrouve souvent et qui arrive souvent sur les marchés. Donc c'était un mouvement tout à fait prévisible. Donc nous sommes tout le temps, pour l'instant, portés par ce rebond technique. Nous attendons un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous en dira peut-être plus sur la continuité de cette tendance. Pour l'instant, les cours plafonnent sous les 1728,6. Zone de support qui a précédemment été cassée hier sur cette forte phase de baisse. Donc pour l'instant, le biais serait plutôt baissier. On voit qu'il n'y a pas une grosse dynamique de rebond qui est en train de se développer. Même si nous venons marquer ici un retracement de Fibonacci sur la baisse totale, on se rend compte qu'on arrive à peine au 50%. Vous voyez comment les retracements sont encore intéressants à travailler puisque nous avons ici une phase de baisse. On revient ici, on plafonne sous les 38,2. Ensuite, hop, on casse cette zone de 38,2. Donc là, première phase de rebond, 38,2 résistance. On revient chercher un point bas pour repasser cette zone en dynamique. Et donc, dynamique, ici, vient nous faire tester une zone de point haut sur les 50% qui se trouve quasiment sur la zone ici des 1728. Donc les retracements de Fibonacci, on le voit d'un point de vue court terme, qui sont encore assez cohérents. Donc là, pour l'instant, on attend un test avec cette zone des 1728 et de moyenne mobile 20. Une rechute de cette zone avec confirmation par cassure des 1714, et bien nous mettrait dans une phase de continuité baissière. On a vu qu'avant d'accélérer ici à la phase de baisse, on avait cette zone-là avec les cours qui s'étaient placés sous la moyenne mobile 20. Et puis ensuite, je dirais, la dynamique s'est accélérée. Donc tant qu'on n'arrive pas à passer cette zone, et bien biais baissé confirmé. Par contre, invalidation du biais, alors que la confirmation, par contre, de l'invalidation se ferait par une cassure haussière des 1754,500. Ici, cette première bougie haussière, suite à la phase de hausse. Donc ici, plutôt le biais baissier à prendre sur le métal jaune. Et enfin, on termine avec le WTI. Donc le WTI qui reste ici dans son évolution en range. On est venu marquer des zones de point bas, ici, proches du support majeur de ce range. Et donc nous sommes revenus tester ici la bande de Bollinger supérieure. Donc bon, une continuité de mouvements sur le pétrole qui se trouve dans ce range depuis maintenant quelques semaines. Même, on pourra bientôt dire, quelques mois. Voilà, donc pas grand chose à dire toujours sur ce WTI qui reste enfermé ici dans des mouvements très horizontaux. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide future et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.